et on se retrouve avec un petit setup plutôt sympa non petit micro cravate la petite perche à selfie avec un petit trépied tout ça tout ça j'ai investi pour essayer de vous proposer des trucs un peu plus sympa sachant que le 14 novembre je me fais tatouer spoiler le visage du coup je vous prendrai avec moi on fera un petit blog c'est pas le sujet de la vidéo là la moto elle est dégueulasse il a fait que pleuvoir je pense que ça se voit elle est vraiment mais cradin que sa mère donc là on va tout simplement les la passer au karcher et après je vais la finir avec le petit micro fibre et c'est juste que j'allais vous prendre ça vous fera une petite vidéo qui change un format qui change j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me faire savoir je vous fais ça alors que je pars pas vraiment parce que je toujours là mais bref à tout de suite bon c'est bon cette fois mon micro il est branché j'ai fait le chemin j'ai oublié de brancher mon micro comme un et on est arrivé c'est vrai que c'est pas très loin évidemment je m'étais mis juste à côté je pas con est ce que c'est libre là bas on va se mettre genre le plus loin possible c'est comment ouais c'est le même délire là non on est bien là où est-ce qu'on a la meilleure lumière c'est indécent bordel indécent aïe 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 bon je vous mets le petit trépied tout ça tout ça je remets le micro et elle est sale elle est sale regardez moi ça c'est dégueulasse aïe 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 j'ai honte pour l'instant vous allez vachement entendre le carter mais j'avais vu une vidéo le mec qui fait tomber sa moto avec le fil comme ça on va se calmer alors next on a quoi lavage eau de pression et c'est parti elle est belle comme ça ouais évidemment j'ai ramené le poêle à sécher quand même je suis pas con j'ai bien fait de mettre mes vannes tiens brosses non non merci ah ça brille bien les soufflettes que ça c'est chiant nettoyer la main hop on vous y remet rinçage louserant hop il y en est pas mal hop là on va sécher gentiment la moto j'ai presque chaud avec ma veste là du coup ok hop là je vais utiliser ce petit produit qui est magnifique en plus il sent trop bon bon vous pouvez pas sentir mais voilà là je nettoie la carterie avec ça et après j'ai un petit truc pour polish je vous montre à noter que d'habitude j'utilise des vulcanettes pour enlever tout ce qui est poussière etc enfin je nettoie vraiment au début avec une vulcanette sur toute la moto et après je passe à putain ça sent trop bon bordel j'adore hop là je vais peut-être avoir l'air d'un con mais j'ai changé le micro de place je l'ai mis là en fait mon t-shirt le col il est carrément collé sous mon menton du coup c'est pas très pratique vous allez voir que là je la nettoie mais demain il pleutait c'est vrai que je suis en vacances jusqu'à jeudi matin ça c'est le graal genre vraiment ça fait tout briller la moto elle est douce de malade à tel point que quand tu colles genre tes cuisses contre le réservoir ça glisse c'est parfait bon je crois qu'on n'est pas trop mal je vais vous montrer un petit peu le rendu avec des plans un peu plus rapprochés là et puis après on va se rentrer tranquille bon j'ai enlevé le micro mais c'est presque péché j'ai failli ne pas vous la démarrer on va faire attention parce que les pneus sont mouillés quand même ce serait pas le c'est pas le moment idéal pour se casser la gueule oh l'insolence du truc quoi oh elle est belle elle est toute propre ah ça fait plaisir qu'est ce que je fais est-ce que je passe par les petites routes ou elle passait par les petites routes on va se parler un petit peu non j'espère que ça vous a plu sachez que sur instagram, tiktok, etc Je vais bientôt peut-être espérer faire l'acquisition d'une GoPro Hero 12 Avec la MaxLens 2.0 Ce qui va me permettre d'avoir un FOV Donc un Field of View Pour les noms d'anglophones C'est quand même dit en anglais mais vous n'allez pas comprendre Du coup en gros je vais avoir un champ de vision qui sera extrêmement large Même en vertical J'en ai marre Il faut que je change de GoPro et vite Bref du coup je disais que je vais pouvoir vous proposer des Reels Des TikTok et tout en format vertical Avec un super grand champ de vision Ça va être trop cool j'ai trop hâte D'ici là si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner D'ailleurs j'insiste abonnez vous Parce qu'il y a genre 68% des gens qui regardent Coupé Il y a au moins 68% des gens qui regardent la vidéo Qui sont pas abonnés Je crois que c'est ça les stages j'ai vu sur ma chaîne Donc n'hésitez pas à vous abonner quand même Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça soutient, ça support Et puis bah voilà je vous dis à la prochaine La bise des Bogues Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz